Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire, ici Elia Kim pour CFA Productions et aujourd'hui je vous présente un rack d'effets de rêve. Soundtoys. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose ? Si oui, c'est normal. Sinon, laissez-moi vous présenter un petit peu la compagnie très rapidement. Attention cependant, petit disclaimer, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Soundtoys est une compagnie qui fait des plugins inspirés de matériel analogue incroyablement bien. Ils nous ont offert au fil des années différents plugins qui sont ultra connus comme par exemple l'un des plugins de saturation les plus utilisés de l'industrie, à savoir Décapitator. Les plugins de Soundtoys sont souvent nommés dans les tier list des meilleurs plugins ou des must-have, autant chez les mixers que chez les producers, beatmakers et autres ingénieurs de mastering. On peut acheter leurs plugins individuellement ou alors en bundle. Je vous présente Effect Rack, qui est un rack d'effets, qu'on ne peut pas utiliser les plugins individuellement, il va falloir toujours loader le rack d'effets au complet. Si je veux utiliser juste un des plugins comme le Décapitator, j'utilise juste lui. Sinon, je peux en utiliser plusieurs les uns à la suite des autres pour créer justement une chaîne d'effets unique à l'intérieur d'un seul plugin. Au niveau des plugins qui sont disponibles, nous avons le Crystallizer. Un pitch shifting éco-granulaire inversé. Ouais, ça paraît pas mal complexe, mais ça permet de faire des choses comme ça. Ensuite, on a le fameux Décapitator, donc un saturateur, un outil de distorsion, de saturation avec différentes couleurs de saturation. On va avoir le Devil Lock Deluxe, qui est un compresseur ultra agressif, assez particulier, spécialement conçu pour les drums à la base, qui ajoute beaucoup de caractères et de buzz. On va avoir la série des Echoboy et Echoboy Junior, qui sont des délais avec énormément d'options et de possibilités, avec différents types de délais. On va avoir ensuite Filter Freak et Filter Freak 2, des bons vieux filtres analogues qui permettent de faire du sound design très 80s, 90s, avec une petite couche de modernité quand même pour pouvoir faire des choses absolument folles. Ensuite, on va avoir Micro Shift, qui est un ensemble de pitch shifting et de délais pour créer un effet stéréo plus large. fait que c'est très très cool à utiliser sur les voix, sur des guitares, sur des pianos, sur à peu près n'importe quoi, dès qu'on cherche à offrir de la stéréophonie à une piste. Ensuite, on va avoir Pan Man, qui est un super rythmique automatique panneur, donc un pan automatique ultra puissant, ultra cool. Ensuite, on va avoir Phase Mistress, qui est un phaser vintage très puissant, très sympa à utiliser pour avoir ce côté vraiment phaser vintage. On va avoir Primal Tap, qui est un bon vieux délai rétro. Radiator, qui est une bonne vieille saturation style tube et une section d'EQ en même temps, assez simple à utiliser, qui donne une sonorité vraiment cool très rapidement. Ensuite, on va avoir le CQ, S-I-E-Q, un EQ qui est émulé non pas d'un des trois modèles de la Trinité. Je vous laisse me dire dans les commentaires, c'est quoi les trois EQ de la Trinité, entre guillemets, des EQ, si vous avez la ref. Mais cette fois-ci, c'est originaire d'un Siemen W295B. C'est assez unique. Ensuite, on va avoir le Trémolator, qui, comme son nom l'indique, est un trémolo. Et dans la toute dernière version du EffectTrack, si vous avez acheté la licence de leur tout dernier plugin, Superplate, ça va être intégré à l'EffectTrack. EffectTrack fonctionne donc sous forme de drag and drop. On prend un des modules à droite et on le glisse vers la gauche pour le connecter. On peut cacher les modules de droite en appuyant sur le petit bouton Gear. On peut aussi changer la taille de la fenêtre, parce qu'en full, il est quand même très très gros comme plugin. Il prend beaucoup de place. Fait que généralement, je vais le mettre en small, puis je vais scroll à l'intérieur de mes effets. Le module complet d'effets peut être synchronisé au tempo de la production ou non. On peut diminuer ou augmenter l'input et l'output du signal. On peut utiliser le module de Recycle, qui est assez cool, parce que ça permet de router une partie de l'output vers l'input, donc créer un genre de feedback comme ça. Attention cependant à vos oreilles lorsque vous l'utilisez, parce que si vous y allez trop intense, ça peut créer des gros boosts de volume. Chaque module ajouté aura donc ensuite un on-off et un moyen d'être mis en solo. Et bien évidemment, l'ordre est important, parce que c'est en cascade. Fait que de haut en bas, selon les effets que vous allez utiliser. Pour cette présentation, je m'arrêterai là. Je ne présenterai pas chaque module en détail, parce qu'en vrai, ça pourrait faire des vidéos individuellement, parce qu'il y a énormément à dire sur chacun des modules, parce qu'il y a énormément de fonctionnalités. Et disons une petite particularité, c'est qu'il y a plein de fonctionnalités qui existent, qui sont là depuis longtemps, mais qui sont relativement cachées, des petits tips and tricks, là, en appuyant sur tel ou tel bouton lorsqu'on clique pour faire telle ou telle chose. Comme par exemple, figer un bouton quand on change de preset. Fait que par exemple, mon dry-wet, si je le mets à 80%, par exemple, et que je change de preset, et que mon futur preset, il est à 20%, il y a moyen de figer ça pour que le futur preset reste à 80%, mais que tous les autres options suivent le nouveau preset. Bref, ce genre de choses-là. Mais par contre, je vais vous donner une petite astuce pour tous ceux qui sont dans Studio One. Si jamais vous utilisez le EffectTrack, et que vous voulez l'utiliser, par exemple, uniquement pour le décapitator, un des gros défauts du EffectTrack, c'est qu'il s'appelle EffectTrack partout. EffectTrack 1, EffectTrack 2, EffectTrack 3, etc. C'est pas très parlant, c'est quoi que ça fait. Dans Studio One, on peut renommer tous les plugins comme on veut. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais écrire décap, pour décapitator, tirer, et les initiales de ma piste. Au moins comme ça, je sais que cet EffectTrack-là, je n'ai que le décapitator, qui est dessus, par exemple, pour mon drum. Je suppose que pour la section review, vous l'aurez déjà deviné, les effets de SoundToys sont absolument incroyables, à mon humble avis. La richesse analogique rencontre le bénéfice du digital, et donne lieu à ce qui, selon moi, est proche de la perfection en termes de plugins. Cependant, il y a des petits downsides, entre guillemets, comme par exemple le resize, qui est limité à full, auto ou small, et je trouve ça un petit peu fatigant. J'aurais aimé un entre-deux au niveau de la taille. Il y a énormément d'effets, et c'est beaucoup de choses d'un coup à apprendre quand on est débutant. Il y a énormément de fonctionnalités, mais il va falloir prendre du temps réellement. C'est pas vraiment un défaut, ça prend du temps à apprendre pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir justement un review de chaque élément de l'effet track ? Individuellement, par exemple, une vidéo que sur le décapitator, que sur MicroShift, bref, etc. Dites-le-moi dans les commentaires. Aussi, je vous invite à lâcher un bon vieux pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour soutenir la chaîne. C'est un énorme cadeau que vous nous faites, et ça fait énormément plaisir, et ça nous permet de continuer à faire des vidéos de plus en plus agréables, je l'espère, pour vous. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, ou alors aller sur mon site web, lien dans la description. Si jamais vous utilisez Studio One, sachez que le lien que vous allez trouver va vous emmener vers une page qui va vous offrir en cadeau des templates de base, de production et de mix pour Studio One. C'est cadeau. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle découverte, présentation, slash, review, et cette fois-ci, d'un univers beaucoup plus classique. C'était Udiakim pour CFA Productions, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada